Est-il conseillé d'embaucher les proches, les amis proches, les membres de la famille dans votre entreprise? Est-ce que c'est une bonne manière de procéder? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce que c'est bien de procéder ainsi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Est-ce qu'il est conseillé de travailler avec les proches, les membres de la famille, les amis très très proches, les amis d'enfance, vous avez grandi ensemble, tout ça, un cousin, une nièce, une tante, un oncle, en gros, quelqu'un de très très proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, est-ce qu'il est conseillé de travailler avec ces gens-là dans votre entreprise? Surtout quand il s'agit d'une entreprise naissante. Mais aussi, ce même phénomène peut se retrouver dans une entreprise qui fonctionne déjà bien, surtout en Afrique où nous aimons nous entraider. Est-ce que c'est bien de travailler avec les membres de la famille? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube Africa is Web, je vous souhaite les bienvenus. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos prochaines. Pour vous autres qui êtes déjà de la grande famille, je vous dis merci. Continuez à nous suivre. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, astuces business, idées business, éducation financière et beaucoup d'autres choses qui vont vous aider à aller de l'avant. Et s'il y a quelque chose que je vais vous demander, vous tous, de faire pour aider la chaîne YouTube Africa is Web, c'est de faire beaucoup de bruit. Ça veut dire quoi? Aimer, liker, comme on le dit, partager cette vidéo, d'accord? Laissez vos commentaires pour amener l'algorithme YouTube à nous propulser vers l'euro. Africa is Web, c'est la chaîne de l'information entrepreneuriale. Alors, faut-il travailler avec un membre de la famille, un ami proche dans votre business? Pour commencer, il faut que nous touchions la racine même du problème. La racine du problème, c'est que souvent quand l'entrepreneur africain se met dans la peau d'une chef d'entreprise et décide de créer un business, il a tendance naturellement à penser à ceux qui sont dans son environnement immédiat. Et souvent, le cas, c'est que ce dernier ou bien cet dernier pense ainsi parce qu'il a des membres proches qui sont sans emploi. Ils sont sans emploi et naturellement, l'entrepreneur cherche à leur donner une occasion, un gagne-pain. Et sans beaucoup réfléchir, il se tourne vers ce lot de personnes et cherche à recruter ses premiers employés de ce lot. C'est ce qui naturellement explique le fait que la plupart des entrepreneurs africains, surtout ceux qui sont dans la diaspora, sont beaucoup affectés par ce phénomène, cherchent à employer ceux qui sont dans leur environnement immédiat. Et cela s'explique par le fait que quand ils sont à l'étranger, tout le temps on les appelle, on leur dit envoie-moi ci, envoie-moi ça, envoie-moi un portable, envoie-moi telle somme, j'ai besoin de ton aide pour ci, j'ai besoin de ton aide pour ça. Donc naturellement, quand l'entrepreneur pense à ouvrir une entreprise, à monter un business, il se dit bon, pour que j'arrête, que tout cela ne continue ainsi, je peux employer ces gens-là, ils ont déjà un gagne-pain et ils ne vont plus tout le temps me demander de l'argent ou bien demander mon assistance financière. Mais c'est là où se trouve le problème, parce que ces derniers, même quand on les embauche, quand l'entrepreneur les embauche dans l'entreprise naissante, continuent toujours de lui demander de l'aide financière, malgré qu'ils ont un salaire dans le business. Donc c'est un phénomène africain et ça demande une réponse. Alors comment résoudre ce problème, puisque nous sommes dans un système africain où il y a ces liens, ces liens familiaux très, très, très forts. Et il faut faire beaucoup attention quant à la façon de résoudre ce problème. Je dirais la simple façon de ne pas tomber dans ce piège en tant qu'entrepreneur quand il s'agit d'embaucher un membre de la famille, c'est d'opter pour l'option compétence. Compétence. Est-ce que l'intéressé le recrue? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a les attitudes requises? Le caractère. Est-ce que, parce que c'est un membre de la famille, vous l'avez interviewé? Souvent, la réponse est non. On le prend parce qu'on se dit c'est mon cousin, c'est ma nièce, c'est mon oncle, c'est ma tante. On l'embauche, du coup, on se retrouve dans des problèmes plus tard parce qu'on n'arrive même plus à communiquer avec le recueil. Ce qui se passe souvent, cet employeur-là qui est un membre de la famille se comporte comme le roi ou bien la reine des lieux et cherche affaire à sa tête parce qu'il se dit que de toute façon, cette entreprise-là appartient à mon frère, à l'étranger, ou bien sur place, à ma soeur, bon, je peux faire ce que je veux. Et tout cela, c'est parce que rien n'est réglementé. Tout se passe verbalement. On se dit, bon, et toi, tante, tu viens travailler avec moi, je te paie ici. La tante ou bien l'oncle dit oui. Et puis voilà, on se met au travail. Rien n'est réglementé, rien n'est écrit. Il n'y a aucun cadre entrepreneurial pour faire fonctionner les relations entre boss, employé, entre dirigeant et employé. Il n'y a aucun cadre entrepreneurial pour que les uns et les autres sachent exactement comment se comporter. Et ça, c'est le problème africain. On pense tout le temps à aider sans réfléchir. Et là où le bas blesse, c'est que quand le recrut, celui que vous avez recruté, qui est un membre de la famille ou un ami proche, fait quelque chose de grave, souvent, c'est des détournements des fonds de l'entreprise. Et vous avez du mal à parler. Aussitôt que vous levez la voix, toute la famille se lève contre vous. Et ça se passe comment? On prend celui qui a tort comme victime. On dit que de toute façon, il n'a pas grand moyen. Cette petite somme là, qu'il t'a volé ou bien qu'elle t'a volé, c'est pour ça que tu veux l'amener en prison. Et rapidement, tu te retrouves face à la grande famille qui te met la pression et tu ne peux même plus parler. Donc, faut-il embaucher un membre de la famille, un ami proche dans votre entreprise? La réponse doit être claire et nette. Il faut chercher la compétence d'abord. Et même après avoir cherché la compétence, il faut se demander, est-ce que j'ai mis en place le cadre pour me... C'est-à-dire qui va vous permettre en tant qu'entrepreneur de redresser qui que ce soit, peu importe qu'il soit un membre de la famille. C'est ça, il faut un cadre réglementaire, il faut un cadre entrepreneurial où l'intéressé sait qu'il est en train de travailler. C'est tout comme s'il travaillait pour quelqu'un d'autre. Il ne doit pas y avoir de sentiments. Le problème des entrepreneurs africains, c'est qu'ils sont trop sentimentaux. Ils ne pensent pas à business. Il faut tout le temps penser business. Il faut tout le temps prendre des décisions qui vont aider votre entreprise à court et à long terme. Il ne faut pas penser souvent que, bon, parce que le membre de la famille est sans emploi, que vous avez l'obligation de l'employé. Non, vous n'avez l'obligation d'employer qui que ce soit. Vous avez plutôt l'obligation d'employer des gens qui vont accompagner votre vision et faire réussir votre business. Donc, je réponds simplement à cette question en disant que si vous vous retrouvez dans ce problème ou bien face à ce dilemme où vous cherchez à embaucher des gens pour votre entreprise, n'hésitez pas à aller chercher les compétences d'abord. Les gens compétents, les gens qui vont conduire votre vision, les gens qui sauront se mettre dans le cadre d'entreprise. Pas nécessairement un membre de la famille qui va vous causer des problèmes après. Je suis sûr que vous avez entendu bon nombre de cas où des entrepreneurs africains ont embauché des frères, des soeurs, cousins, cousines, neveux, oncles, tantes, pour finalement se retrouver face à la grande famille qui les accuse d'exploiter ou bien de chercher à faire du mal à leur employé qui n'est rien d'autre que le membre de la famille. Et surtout quand ce dernier déconne, vous n'avez vraiment pas la marge ou bien l'habileté de dire quoi que ce soit puisque rien n'a été établi comme il se doit au préalable. C'est un problème africain. La réponse, c'est celle que je viens de vous expliquer, c'est de travailler la tête sur les épaules en prenant des décisions business saines, des décisions saines, d'accord, des décisions qui vont vous amener très très loin et non de fonctionner sur sentiments. Je vous dirai, si vous ne les embauchez pas, vous serez critiqué. Vous serez insulté aussi. On va vous dire que vous êtes selfish. Vous ne pensez qu'à vous-même. Vous avez des frères, vous avez des amis qui sont sans emploi au quartier. Vous les avez laissés, vous avez embauché des étrangers, des gens que vous ne connaissez pas. C'est mieux d'accepter ainsi que de tomber dans ce phénomène de sentimentalité et de dire, bon, de toute façon, on a grandi ensemble et c'est ma soeur, c'est mon frère, je suis obligé de l'aider. Vous n'êtes pas obligé d'aider qui que ce soit. Vous êtes obligé d'aider vous-même. Aidez vous-même et après, vous pouvez aider les autres. Vous vous aidez d'abord et après, vous aidez les autres. Donc, vous n'êtes pas obligé d'embaucher sous la pression sociale, la pression familiale. Dites non, non et non et embauchez seulement la compétence. Ceux qui sont compétents, ceux qui sont prêts à vraiment travailler avec vous, c'est avec ceux-là que vous vous mettez. Ne cherchez nécessairement pas à satisfaire votre cercle immédiat qui n'est rien d'autre que la famille, les amis, parce que si vous prenez la mauvaise décision dès le départ, dites-vous que votre entreprise serait à l'eau dans les quelques semaines qui vont suivre. J'espère que je vous ai aidé à trouver la réponse à cette question. Faut-il vraiment travailler avec un membre de la famille? Faut-il embaucher un membre de la famille? J'espère que je vous ai aidé à trouver la réponse. Et comme d'habitude, sur Africa is Web, nous discutons de tout ce qui est business. J'espère avoir éclaircé votre antenne. Je veux bien vous retrouver dans la toute prochaine vidéo. Je suis sûr que vous serez au rendez-vous. C'est Géraud Amosou, toujours pour vous servir. Et on se retrouve dans la toute prochaine vidéo. A plus.